Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story dans le sud-ouest de la France. Il fait beau, il fait chaud et je pars à la rencontre d'une TikTokeuse que vous connaissez peut-être, une influenceuse du nom de Léna Vivas. C'est parti, je m'incruste chez elle pour bousculer son quotidien. Hello ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va ? Eh bah dis donc, t'es pas enceinte qu'un peu toi ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça a bien poussé, ouais. C'est dingue ! T'arrives à te déplacer ? Oh oui ! Je fais même des danses, TikToke ! Je m'y attendais pas du tout à ce que tu sois enceinte. Eh, moi non plus. Donc, bah écoute, je vais tout raconter, hein ! Ouais, ça roule ! Écoute, tant que tu n'accouches pas pendant l'épisode, ça me va. Ouais. C'est pas prévu ! Non, non, non ! Parce que je me voyais pas trop mettre les mains, hein, dans les eaux stagnantes. Dans les eaux stagnantes, mais je trouve qu'on appelle ça, quoi ! Les eaux qui coulent. On m'avait appris pendant ma formation Steward à faire accoucher une femme, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais exercé. Oh bah, parce que je ne sais pas faire, je pense ! Bref ! C'est parti pour un nouvel épisode de Baby Story avec Léna Vivas ! C'est une fille ou un garçon ? Garçon ! Ah ! Et tu sais comment tu vas l'appeler ? Oui. T'as pas rêvé là encore ? Non ! Oh, c'est quoi ces chiens, là-bas ? Ils sont beaux ! Oh, désolé ! My cock, c'est dingue ces chiens ! Et comment tu vas faire pour gérer des chiens et un enfant ? On va ! Là, c'est mon peluche ! Donc là, nous sommes dans votre maison, finalement, de transition. Voilà. C'est ça, hein ? Location, exactement. On fait construire, là, en ce moment, donc on est trop content. Ça prend un peu de temps. Merci TikTok ! Merci TikTok ! Qui a financé, on imagine, cet achat immobilier ! Ouais, une grande partie ! Ça, c'est ouf ! Du coup, il n'y a pas de chambre... Ah, pas du tout ! Là, moi, je n'ai rien acheté. T'as pas fait la chambre du petit ? Je n'ai pas fait la chambre du petit. Ni la valise, ni quoi que ce soit. Oh my god ! Ça veut dire que quand il arrive, là, il dort où ? Ah, bah, avec moi, comme ça. D'accord. Bon, écoutez, on va visiter cette maison. C'est parti, c'est parti, parce que je crois qu'en plus, ta particularité à toi, c'est que tu es une grande fan de chaussures. Ouais, apparemment. J'aimerais bien qu'on voit cette pièce en premier. Oh là ! Ah oui ! Tadam ! C'est pas vrai ! C'est l'intra-snickers. Attends, mais c'est pas possible ! Il y a combien de godasses là-dedans ? Bah, je sais pas, je compte plus. Oh ! Il y a au moins 200 paires ! 200 et quelques. Oh ! Et genre, tu les as toutes mises ? Euh, ouais, au moins une fois. Ouais. Alors ça, j'aime pas du tout, ça me fait penser, tu sais, à ce qui compose les seins des candidats de théorité. Si ! Ça fait très silicone plastique. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait des chaussures de cantine scolaire ! Où est le Crous ? C'est quoi ? Ça va, Adidas ! En fait, ça coûte une blinde, ça, non ? Ça dépend lesquelles, mais oui, ça peut monter très cher, ouais. Ça, ça vaut moins 300-400 mâles, non, ce truc ? Ouais, ouais, ouais. Celle-ci, euh... Alors que, enfin... Non mais sans déconner, quoi, tu te dis, on dirait des diving shoes, des trucs pour faire de la plongée. Enfin, je comprends pas. C'est original, c'est original ! Non mais j'ai... T'es fan de Pikachu, toi, non ? Oh non. Oh, j'adore ! C'est Levis, DS Pokémon ! Ouais, ouais, ouais. J'avais fait la cola avant, en plus. Trop content. J'adore Pikachu. C'est les Prada. C'est des méduses d'eau ? Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Madonna, elle, elle est même. Ah bon ? Elle est ce qu'elle m'a dit avant de deux. Ça, je me vois pas trop le porter, mais bon, why not ? C'est pour la sortie du film ou c'était bien avant ? Ah bah oui, The Movie. J'étais à l'avant-première à Londres. Trop content. Ah ouais ? J'ai vu Maroc en Roby ! Oh my God, t'avais une photo avec elle ? Non. Non, d'accord, 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 d'accord. Oh mon Dieu, j'adore ! Ok, mais franchement, ça te va bien. On va faire un petit défilé, attends, viens, dans le salon. Très grande dame, très amie de sneakers ! C'est réellement des chaussures que tu mets, ça ? Ouais, carrément. J'adore, je me vois trop à la ferme et tout comme ça, ou en voyage. C'est quel marre, ça. Ah, c'est des valets de siaga ! C'est pas vrai ! Ils font ça ? Et oui. Et il y a des gens qui achètent ça ? Ils se marrent. J'ai tombé dans un trou de taupe ! Il y avait un trou que je te jure. M'aider ! Je te jure, c'est la cage au folle. Viens m'aider, je suis en train de me faire accueillir. Ça y est. Non, mais ça va pas. C'est n'importe quoi. Il est 8h du matin, je suis en botte rose, en train de faire, eh bien, la gay pride. Quelle horreur, il y a une araignée au blafond. Oh, pour que tu s'imagines, elle me tombe sur le visage comme ça. Je ne pourrais pas vivre à la campagne, moi. C'est vrai ? Bon, petit salon, voilà. On est sur une déco très aérée. Oui, minimaliste. Voilà. C'est décoratif, tu ne l'avais pas brûlée ? Non, mais tu peux. La flamme, elle reste. Elle ne sent rien. Elle ne sent rien. C'est décoratif. Je la déco. Paris Saint-Germain, ACA Jackson, 13 mai 2023. Luna était enceinte sur cette photo. Sérieux ? Elle faisait tout pour le cacher, sauf qu'elle avait une robe comme ça. On est arrivé au Parc des Princes. Mais cette personne était au cours. Il y en a qui ont vu, non ? Qui t'ont reconnu ? Sur le TikTok que j'ai fait, il y en a qui ont cramé. Là, on ne dirait pas du tout. Je l'aurais caché un peu avec la veste. Peussons de faire du champagne et tout. Pas du tout. Mais tu ne savais pas que tu étais enceinte ? Si, si, si. Et tu buvais de l'alcool ? Non, non, après je l'ai refourguée. Estro ! La fameuse pièce, j'imagine, de jeux vidéo. Et alors du coup, tu es gameuse, toi ? Ouais, gameuse, ouais. Si on peut dire ça comme ça. On joue tous les deux, normalement. On joue ensemble, on joue beaucoup ensemble. Ouais, on joue beaucoup. On essaie de jouer beaucoup ensemble. Trop mignon. Tu es enfantine. Complètement. Complètement. J'hâte de revoir les Disney avec mon gamin. Putain, ah oui, tu vas vivre une deuxième enfance. Ah ouais, le rêve. J'espère que devenir parent ne va pas nous faire perdre ça. Ouais. Je pense pas. Non, non. Oh non. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu deviens parent, tu deviens un peu pathétique. Plouc. Comment ça ? Non, je fais qu'un. Plouc. Ça va aller. Ah non. C'est sûr que c'est des responsabilités. Oui. Tu te sens prête ? Oh, prête, c'est un grand mot. Oh. On n'est jamais prêts, je pense. Parce que t'as quel âge ? 27 quand même. Ah oui. Alors là, je vois qu'on en a du sac de connasse. Alors là, très Dubaï. Ouais. Mais quand j'ai un mec barbu qui me drague sur Tinder et qu'il est en photo comme ça. Ah non, je peux pas. Ah ouais ? Bah je peux pas. Tu, enfin, t'emportes pas toi. Non. Fais voir comment ça rentre sur toi. Il y a une banjo aussi. Toujours, ils tapent tous la pose avec leur sac à main. Je suis là en mode, mais vous voulez quoi ? Mais des chiquitos. Ouais, j'ai un bien ou bien ? Bah, ouais. Toi, ça le fait pas. Non, non, ça le fait pas, non. Mais même des grosses racailles de cité, hein. Ça a des sacs à main et je suis là en mode. Enfin, tu sais, je crois que je suis un peu dépassé. Je peux faire peut-être ce sac. Je comprends pas tout. Non plus. Le coussin, j'imagine, d'allaitement. Exactement. Je suis incroyable. Comment tu fais ça ? Ça se met comment, ce truc ? Tu le mets entre tes guisses comme ça. Ah non, je sais pas. C'est mon nouveau mec. C'est comme ça de mon côté et j'achète. Qu'est-ce que c'est ? C'est tous les cadeaux. Oh my god, mais il y en a énormément. Il y a des trucs qu'on a acheté aussi. Ah bah, je vois que ça y a une basket, ça commence, des mini Jordanes. Ouais. Dis-toi que celle-là, elle date de ma première grossesse. Comment ça ? Bah, j'avais acheté... Mais t'as un enfant ? Non, mais ma grossesse qui a mal terminé. Ah oui, tu vas me raconter. Oui. Pardon, peut-être que tu... Oui, je suis pas encore au courant de tout. Je me dis, mais il est où cet enfant ? Il est sous le lit ? Enfin, je comprends pas. Elle a repris les godasses du gosse. Elle l'a tué. Bon, bref, je comprenais pas. Il est caché. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un stérilet ? Non, exactement. Ah non, un thermomètre en bout souple. Ah, ça peut être pas mal, ça, un embout souple. Ça fait moins mal. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, j'ai essayé ce ballon-là qui m'amuse beaucoup. C'est le cacouche ou c'est moi ? Bon, Jérémy, je te présente Mathilde. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Elle est kiné, elle est spécialisée en accompagnement de la femme enceinte. Donc aujourd'hui, elle va vous montrer des petits tips pour soulager les douleurs et aussi à l'accouchement. Par rapport à l'accouchement. Tu vas l'aider, toi ? Toujours. C'est lui qui va... Il va être là pour moi. Il va tirer ? Ouais, il va couper le gandon. C'est vrai ? Ouais. Non, non. Je ne veux pas te couper le gandon. Tu ne veux pas ? Pourquoi ? C'est pas mon métier. Je fais 75 kilos. Ça va. T'es à combien de... Là, je suis à... C'est en 8e mois. Oui, elle a pris 12 kilos. Voilà, c'est ça. Elle est dans les normes. Oh, yes ! L'énorme. L'énorme. Elle est dans les normes. J'écoutais pas trop les cours d'éducation sexuelle. C'est vrai que l'appareil génital féminin, enfin... Donc, il y a le bassin et en dessous du bassin, il y a la vulve. D'accord. Oui, je me doute que oui. Non, mais dans tous les cas, je me doute bien que la vulve n'est pas au niveau du cou, mais... Je préfère, je préfère. On a la préparation du périnée. Donc, c'est le massage du périnée qu'on fait pendant 6 semaines. C'est comme l'anus, non ? Des fois, je fais ça. C'est ça. Alors, le but, là, c'est pas de le renforcer. Ça peut, au début, pour en prendre conscience, mais c'est surtout aussi d'apprendre à le relâcher. D'accord ! Et du coup, vous vous faites comment ça se passe, ces massages comme ça ? Attends, mais moi, je vais regarder parce que je suis curieux de voir le massage du périnée. On va faire ça aujourd'hui. Non, non ! Calme-toi. Je pense que c'est pas... Fais ça au cabinet, si on veut. Il faut être nu pour ça ou pas ? Pas en haut, forcément. On peut garder le haut, mais en bas, oui. Ah, d'accord. Il y a des gens dans votre cabinet comme ça. Comme chez Gilles. Et puis, paf, 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 quoi. Comme les anémones, tu mets un doigt dedans, ça se referme, voilà. Dans l'eau. C'est dingue. Ça ne l'empêche, ça évite des choses... Mais il y a des chulots que j'adore, ça serait un peu d'agréments. Qu'est-ce que c'est ? C'est des boules de Kéjel. Alors, tu connais peut-être un peu mieux. C'est comme des boules de Gaïcha. Mais attends, ça, ça va où ? Dans le périnée. C'est pas vrai, fais voir. Non, mais ça n'est pas encore... Ça sent le plastique. Ah, c'est propre ? Oui, c'est propre. Mais c'est pas vrai, mon dira un spermatozoïde. C'est découvert. Mais c'est quoi ? Ça fouette. Mais attends, il y a tout ça qui rentre. C'est pas possible. On ne fait pas tout en même temps. Et ça sert à quoi ? Alors, ça sert à retonifier le périnée. C'est juste des pois. Donc, tu vois, celui-là, normalement, c'est le plus lourd. Ah oui, il y a des pois. Et celui-là, c'est le plus bougé. Regarde, il en fait mal. J'adore. Ah oui, t'es donc... Mais attendez, ça, ça rentre là-bas dedans ? Mais c'est pas possible. T'imagines, il y a une gamme d'autres choses qui rentrent, hein ? Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. J'adore l'ergonomie. Non, mais du coup, ça me détend. Tu peux éviter de me les salir ? Ah oui, mince, tu les laveras, non ? Oui, je me suis balavé les mains. Ça serait con que tu fasses une infection du périnée. Tu peux l'apporter, tu la gardes une heure ou deux en faisant tes affaires. Et du coup, ça renforce ton périnée automatiquement. Ah, donc tu te balades, tu fais du ménage. Regarde, c'est un périnée. Non, mais c'est hilarant. Je le ressens parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire à quoi ressemble l'odeur d'une toont. Ça n'a pas servi encore. Mais j'adore, là. Non, mais est-ce que ça sort le... Ça me fait... Il y a un design olfactif. Tu sais, c'est comme les balles de raquettes de plage, là. Ça sent cette odeur. Ouais, le plastique, quoi. Bon, écoute, je suis content que tu ne les aies pas encore mises parce que ça m'aurait un peu repoussée. Ça a été compliqué. Ouais, quand même. Là où tu vas accoucher, ils ont... M'accrocher. Ils ont... C'est très physiologique, donc ils ont des suspensions. Donc tu pourras aussi le faire avec une écharpe. Tu n'auras pas tout le temps à le faire. Ça vous rapproche en plus, je trouve ça beau, moi. C'est beau. C'est l'amour. Tu vas te redresser. Tu sais, il faut vraiment que tu sois le plus haut du grand possible, normal, pour qu'elle soit, tu vois, suspendue. Voilà. Attendez, je retiens en cas où... Oh, je vois que mon string. En général, le travail dure un long moment, surtout pour un premier. Ça dure quasiment 20... Allez, je vais dire 12 à 24 heures. C'est pas vrai ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien faire ce genre de séance avec mes patients et surtout avec le papa parce que souvent, il ne sait pas quelle place prendre. Il est un peu en retrait. Oui. Tellement toutes les types. Autour de la maman que lui, il se dit, bah, j'ai pas ma place. Et déjà, le peu d'exercice que je vous ai montré à tous les deux là, ça t'aide déjà à avoir une place, une vraie place, en fait, le jour de l'accouchement. Toi, t'es son pilier, t'es là pour elle et t'es vraiment là pour qu'elle se raccroche à toi si elle a peur, si elle est anxieuse, si elle se met à stresser. Toi, tu dois être le calme absolu, en fait. Allez, hop, chrono poste, coolissimo ! Bon, eh bien, voilà, notre amie attend donc son premier enfant. Oui. C'était pas, comment dire, pas prévu vraiment. Enfin, c'est arrivé comme ça. Mais toi, t'étais pas ton rêve particulièrement. Non, moi, j'ai jamais voulu vraiment être mère, rêver d'être mère comme certaines jeunes filles. Dès le plus jeune âge, elles savent qu'elles veulent être mère. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu la fibre. J'avais peur même de jamais avoir envie d'être maman. Mais j'ai rencontré l'amour et après, voilà, ça te donne des petites envies. Et là, tu te sens prête ? Alors, non. Enfin, je peux pas dire que je suis... Non, d'accord. Non, mais on peut pas dire, je suis ready, genre, je suis prête. Non, j'appréhende de pas savoir ce qu'il a quand il pleure, de pas savoir le calmer, de pas m'y prendre correctement. Après, moi, je suis très le jour le jour, donc on verra le jour venu. Oui, voilà, une fois qu'il est là, de toute façon... C'est ça. Et t'as peur d'accoucher ? Oui, un peu. Quand on entend des récits et tout, ça donne pas forcément hyper envie. Ouais. Ouais. Je me demande comment ça sort, moi, mais bon. Non, mais enfin, c'est quand même énorme, quoi. Ah ben, c'est énorme. Putain. Ah ben, c'est pour ça que des fois, on est recousu. Et tu penses que tu vas accoucher naturellement ? Enfin, est-ce que tu aimerais une césarienne ? Accoucher, déjà, ce serait bien. Oui. Déjà, en bonne santé, un bébé en bonne santé, c'est pas mal. Mais après, non, j'ai pas du tout de demande. C'est un petit garçon. J'ai un prénom que je voulais absolument donner. Tu vas le donner quand ? Quand il sera né ? Après, il y en a, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent. D'accord. Si je peux donner un indice, c'est dans Assassin's Creed. C'est un de mes jeux préférés. D'accord. Voilà, et je suis tombée amoureuse de ce prénom. Et du coup, je rêvais de donner ce prénom-là à mon enfant. Donc, je suis contente que ce soit un garçon. Bon, écoute, tant que tu l'appelles pas Pikachu, hein. Ça ira. Ça ira. Ah, avant cette grossesse, tu avais eu une autre grossesse. Ouais. Donc, tu étais en couple avec Benjamin. Et au bout de seulement de six mois de relation. Exactement. Tu es tombée enceinte. Alors, raconte-nous parce que ça a été compliqué. Alors, là, tu as perdu le bébé. Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis avec Benjamin. Et direct, ça a été le coup de foudre. Tout ce que tu veux, vraiment. Comme dans les films. J'ai changé de contraception. Et je suis tombée enceinte. Et on a très bien pris la nouvelle. Pour le coup, bon, on n'était pas vraiment dans une situation très stable. On vivait encore chez mes parents. Et tout de même, on était contents. Mais c'était compliqué, quoi. Et sauf que, au bout de deux mois et demi, donc à l'échographie du premier trimestre, on s'est rendu, donc, au gynécologue, qui m'a fait une échographie et qui a découvert que le cœur du bébé ne battait plus. Voilà. Donc, coup dur. Parce que, justement, comme je te disais, je n'ai jamais eu vraiment envie d'être maman. Cette envie-là profonde qu'ont certaines personnes. Mais là, je me faisais à l'idée. J'étais là, ah oui, ça grandit en moi. J'étais contente. Oui, c'était ta première expérience de process. Ma première expérience, j'ai confié à des copines, à ma famille. J'avais annoncé à ma famille que j'étais enceinte. Et mon frère était là le jour où on a appris que le cœur ne battait plus. C'était vraiment un moment très gênant, très malheureux. Donc, du coup, en fait, j'ai su après. Donc, j'ai fait un curtage. Voilà. Et le fœtus, en fait, est parti à examination. L'hôpital m'a appelée pour me dire que j'ai fait une molle partielle. Alors, qu'est-ce que c'est, une molle partielle ? Une molle partielle, en fait, c'est une maladie du placenta. Donc, ça ne me touche pas, moi, Léna. Ça peut arriver à tout le monde, mais c'est des cas très, très rares. C'est une maladie du placenta qui fait que le fœtus n'est pas viable. Donc, forcément, il s'éteint à un moment donné. Il meurt, entre guillemets. Il faut faire un traitement chimique, une chimio, en fait. On va venir, en fait, enlever le placenta, ce placenta-là. Et après, cinq mois, six mois après, en général, on peut retomber enceinte. Sur le coup, ça a été dur, j'avoue. J'ai un peu pleuré. Benjamin, ça nous a soudés, vraiment. On a été là l'un pour l'autre. Ça nous a vraiment, vraiment, vraiment rapprochés. Et du coup, je me suis dit que c'est le destin. Que si ça ne devait pas arriver maintenant, c'est que ce n'était pas maintenant. Et que c'était comme ça, c'était la vie. Et que, voilà, au moins, moi, j'ai la chance, j'ai eu la chance de savoir pourquoi, tu vois. Alors que certaines perdent le bébé dans les toilettes, perdent le fœtus dans les toilettes. Ouais. C'est trash, ça. Ça, c'est trash. Ça, c'est horrible. J'ai une copine à qui s'est arrivée. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé, ce curtage ? Ça va ? Bah, alors, écoute, moi, ça va être très bizarre ce que je vais dire. J'adore les hôpitaux. Quoi ? J'adore les hôpitaux. C'est une blague. J'adore les opérations. J'adore me faire endormir et tout. Quoi ? Ouais, je te jure. C'est bizarre. Donc, t'as adoré ton curtage ? Alors, non, parce que là, c'était vraiment autant me casser la jambe, casser le bras. Mais là, c'était un peu particulier de se dire qu'on allait m'enlever, m'extraire quelque chose. Enfin, le fœtus, quoi, du bide. Voilà. Donc, c'était particulier, mais ça s'est très bien passé. Et je suis partie à Los Angeles pas longtemps après. Bon, bah, comme quoi, on peut bien le vivre parce que c'est vrai que souvent, les témoignages de personnes qui font des fausses couches ou le bébé décède, le cœur s'arrête ou les curtages, on le vit en général, les témoignages que j'ai vus, mal. Et on peut aussi le vivre tout à fait bien parce que de toute façon, on n'a pas le choix aussi. Ah bah, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Il faut enlever ça. Et donc, du coup, il n'y a pas le choix. Mais franchement, moi, ça va, ouais. Après, là où je pense que les gens jugent plus et sont un peu moins sympas, c'est quand on fait des avortements aussi. Moi, j'ai des témoignages de copines. Ça s'est très, très mal passé parce que justement, les gens sont très juges et c'est un enfer, quoi. Et toi, t'es pour ou contre l'avortement ? Je suis pour, mon Dieu. On peut quand même faire ce qu'on veut de son corps, quoi. Heureusement, aujourd'hui, c'est horrible d'être contre l'avortement, je trouve. C'est un droit fondamental pour la femme, quoi. Alors, après cette expérience, tu as enchaîné avec un retour de couche. Ouais. Par exemple, il y a eu un scénario un peu kata, non, dans l'avion. Oui. Je suis partie à la Réunion, comme par hasard. La veille, en fait, je me vidais de mon sang. Mais quand je te dis que je me vidais de mon sang, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. C'était vraiment des flaques. Je me vidais. J'avais beau mettre un tampon plus une couche plus une serviette, vraiment, cinq minutes après, c'était rempli. Je, vraiment, je me vidais de mon sang. Donc, j'ai dit, bon, allez, on va rien dire. On va prendre l'avion. Et en fait, il fallait prendre le bus de Orly à Charles de Gaulle ou l'inverse, je ne sais plus. Et j'avais un tampon plus une couche, quoi. Sauf que pendant le trajet, déjà, ça a coulé, vraiment. Et quand je te dis que ça a coulé... Dans le bus ? Dans le bus. Je ne savais plus où me mettre. On était dans les bouchons. Il y avait une heure de route. Tout le monde voyait, du coup. Ben non, mais bon, j'ai fait une tâche, une tâche sur le... Je sais, je suis désolée. Du hover ? Ben non, du bus. Quelle horreur. Mais je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne pouvais pas dire on s'arrête. On était sur l'autoroute. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc, du coup, arrivé à Orly, je cours. En plus, heureusement que l'avion avait du retard. Parce que sinon, on l'aurait loupé. J'arrive dans les toilettes. Une scène de crime. Mais une scène de crime. J'avais du sang jusqu'aux chevilles, limite. Vraiment, je ne savais plus où me mettre. J'étais dégoûtée. Je pleurais de nerfs. Et donc, du coup, j'ai essayé tant bien que mal de m'essuyer comme je pouvais. Sauf qu'on a fallu y aller parce que sinon, on allait rater l'avion. Je prends plein de PQ, plein de PQ, plein de PQ, que je me mets dans la culotte. Et je ne veux pas reprendre l'avion. Et en fait, là, l'avion décolle. Et je vais directement aux toilettes. Sauf que je ne pouvais plus bouger des toilettes parce que je me vidais. Je me vidais, je me vidais, je me vidais. Toc, 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 madame, il faut que vous sortiez. Ah, madame, je ne peux pas. Ben, si, si, il faut que vous sortiez. Donc, tant bien que mal, je sors. Et là, je commence à avoir la tête qui tourne. Et là, je me dis, oula, je vais vomir. Donc, je me lève et là, je m'écroule. Je tombe dans les pommes. Première fois de ma vie que je tombe dans les pommes. Donc, là, c'est la panique générale. Les gens appellent des médecins, etc. Donc, un mec vient me voir, prend ma tension. Et les gens voulaient me faire atterrir en Égypte. Pour me mettre à l'hôpital, quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. Je veux aller à la réunion. Je veux voir mes parents. C'était pour Noël, en plus. Allez-y, allez-y. Donc, j'étais à moitié... Continuez, continuez. Je disais, on ne s'arrête pas. En plus, en Égypte, bon, il me disait que les femmes n'étaient pas toujours hyper bien traitées. Pourtant, toi, qui es dans les hôpitaux, tu aurais pu en faire un en Égypte. Ça aurait été sympa. Oui, trop, trop chiant. Au pied des pyramides. Non, mais ce n'était pas vraiment l'idéal. En plus, je n'avais pas envie de gâcher le voyage des gens. Donc, j'étais là, non, non, allez-y, allez-y. Ce n'est pas grave, je vais te venir bon. Et en fait, j'étais en anémie. J'ai su après que j'étais en anémie vraiment plus, plus, plus. Je me vidais littéralement de mon sang, en fait. Est-ce que tu penses que la pilule a été responsable de ces problèmes que tu as pu avoir, de santé notamment ? Toi, je crois que tu as une expérience assez particulière avec la pilule. Et peut-être pour les jeunes filles qui nous regardent, la pilule, tu conseilles ou tu déconseilles ? Je déconseille, ça te tue le corps, ça te tue les organes et tout le reste, vraiment. Moi, j'ai un parcours un peu compliqué parce que j'ai commencé par une pilule pas trop dosée, on va dire, Optilova, que vous m'avez conseillée à 16 ans. En fait, aujourd'hui, on prend les pilules tellement jeunes que ça nous détracte dès le plus jeune âge. 16 ans ? Oui, 16 ans. 16 ans parce que j'avais mal. Tu sais, on se dit, j'ai mal quand j'ai mes règles. Ah ben, prends la pilule, c'est la facilité. C'est, tiens, ça va te régler, tu vas avoir moins de sang, tu vas avoir moins mal. On t'empoisonne dès le plus jeune âge. Donc, j'ai commencé par Optilova qui me correspondait plutôt bien et j'ai fait de l'acné, en fait. J'ai fait de l'acné. Donc, j'ai pris la triaphémie qui était un peu plus dosée et ça ne s'enlevait toujours pas, ça ne changeait rien. Et j'ai pris la Diane 35. Diane ? Ah là là là, Diane 35. Qui c'est ? C'est la pilule du shaitan. Ah bon ? Ah oui. Sérieux ? Ah oui, 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 c'est la pilule, elle devrait être interdite. C'est la pilule la plus dosée, c'est la plus controversée. Je pense, même si je n'ai pas les qualifications pour l'approuver ou pour le dire, que ça a pu jouer un rôle dans ce que j'ai eu, dans ma mauvaise expérience. Forcément, en plus, je pense que tomber enceinte directement après avoir arrêté la pilule, ce n'est pas forcément sain. Il vaut mieux attendre que le corps expulse tout ça. Et aussi, c'est prouvé que j'ai fait une échographie parce que j'avais des ballonnements, etc. Et l'échographe, qui a vu mon foie, a vu une déformation et m'a dit, voilà, donc là, il faut faire vérifier, il faut faire un IRM parce que vous avez une déformation du foie qui est due. Donc, il m'a dit qui est due à la pilule. Ouais. Mais bon, après, c'est facile à dire, c'est dur de se protéger autrement. C'est la facilité, la pilule, c'est ce qu'on conseille à toutes les jeunes filles. Mais je pense que dès le punage, on nous conseille ça et ça nous pourrit, quoi, ça nous pourrit. C'est vrai qu'après, c'est stérilé, pas stérilé, c'est dur. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas aujourd'hui comment se protéger sans se tuer la santé. En parlant, justement, de tous ces problèmes de santé autour de tous les rendez-vous médicaux aussi que tu as pu avoir, c'est important de parler de certains gynécos. Je crois que ton expérience a été assez mauvaise et que tu as subi, comment on peut appeler ça, des violences gynécologiques. Oui, alors franchement, des trucs vraiment pas ouf. J'ai eu des gynécologues par-ci, par-là où ils ne te demandent pas s'ils peuvent y aller. Ils y vont, ils te font hyper mal. Ils ne sont vraiment pas dans la douceur. Et oui, on peut appeler ça des violences gynécologiques. C'est-à-dire, enfin... Et par exemple, tu vois, quand tu es une femme, tu dois faire un frottis. Oui, ça, c'est désagréable. C'est très désagréable. Enfin, ça dépend qui te le fait. Mais si tu peux être accompagné dans la douceur, ça peut être pas mal, quoi. Parce qu'on t'insère quand même quelque chose dans la chouchou. Ce n'est pas du tout agréable, sachant que c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui te le fait, même si, bon, c'est un spécialiste et ce que tu veux. Oui, ça reste une intrusion. Ça reste un étranger. Oui. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que je suis tombée sur des gynécologues. Bon, je ne t'en parle pas, c'est catastrophique, quoi. Oui, oui, elles y vont, elles ne te demandent pas, elles te font très, très mal. Des femmes, en plus ? Des femmes. Moi, j'ai du mal à aller voir les hommes. J'avoue que c'est spécial. Non, quelle horreur. Ah, c'est des femmes qui sont brutales comme ça ? Oui, oui, oui. Des femmes. Des femmes. Donc, je devais faire mon frottis. Donc, première fois, j'ai été un peu stressée, j'avoue. Donc, déjà, je me déshabille. Je suis très pudique. On ne dirait pas comme ça, mais je suis très pudique. Mais bien sûr ! Mon Dieu ! Et comme ça, et avec les ring lights, hein, le moment. C'est pas vrai. Ah, si, elles voient tout. Elles voient les petits poils que tu n'as pas épilés. Ah, oui, 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 c'est un enfer. Mais c'est horrible, ça, pour vous, les filles. C'est obligé, parce qu'il faut se dépister pour le code de l'utérus. Oui, le papillomavirus, tout ça. Enfin, voilà, il faut quand même explorer la faune, la flore. C'est important. On m'a inséré, du coup, c'est des espèces de... Je ne saurais pas comment dire, de spatules, tu vois. Des trucs en inox, on dirait. Comme les chausses-pieds ? Ah, limite, oui. Ouais, ouais, je te jure, exactement. Et très mauvais souvenir, parce que, du coup, je ne suis pas l'étendue, tu vois. La femme, il va comme ça, franco, genre, ne te préviens pas. J'ai eu très mal, j'ai vraiment eu très mal, et j'ai été très surprise. Et je me suis dit, ah ouais, toi, c'est la dernière fois, ma belle, que je viens te voir. Ah ouais, tu as pris une note. Tu lui en as parlé, non ? Mais je n'ai pas osé, j'avoue que je ne suis pas ce genre de personne. Surtout quand c'est le corps médical, je respecte tellement les médecins que, tu vois, je n'ose pas, je ne sais pas s'ils font bien les choses. Tu sais, en fait, quand tu ne connais pas ailleurs, tu te dis, c'est normal. Quand j'étais jeune, c'était le médecin de la famille. Ma mère allait la voir, donc j'allais la voir. Mais après, aujourd'hui que j'ai l'âge que j'ai, changez, franchement, si ça ne vous convient pas, si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, il faut changer. On peut trouver de bonnes gynécologues aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut en parler sur les réseaux, en parler entre nous. Et il faut changer quand ça ne va pas, il ne faut vraiment pas héciter. C'est vrai que c'est un vrai sujet, les violences gynécologiques, c'est un peu tabou, mais ça existe beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, ça existe énormément, des gens qui font ça à la chaîne, donc c'est horrible. À un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on est des humains, qu'on n'est pas des bétails. Et donc, du coup, non, ce n'est pas le genre de choses qui se font, d'insérer des choses comme ça sans prévenir. Non, surtout que c'est ton premier examen, tu es censé avoir peur un petit peu à appréhender, donc l'expérience n'est pas top. Je comprends que des filles aient peur d'y aller, en fait, parce que moi, je connais plein de filles qui sont terrorisées d'y aller et ce n'est pas rassurant. Mais voilà, il faut trouver une bonne gynécologue. Cette nouvelle grossesse, pour l'instant, elle se passe très bien. Enfin, on est quasiment au terme, là. Oui, il reste deux mois. Pas de problème ? Étrangement, non. Pas de vomissements, pas de nausées ? Alors, des petites nausées matinales, mais comme j'ai des fois en n'étant pas enceinte. D'accord. Et c'est pour ça aussi que je ne savais pas que j'étais enceinte, quoi, jusqu'à un petit moment, ouais. Ah ouais ? Bah ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé, encore une fois, de contraception. Je suis tombée enceinte le 23 janvier, sauf que j'ai fait un test juste après, avant de partir en Floride, faire les parcs d'attraction, mon rêve, le rêve de ma vie, c'était. J'ai fait un test qui s'avérait négatif, voilà. Comme quoi, c'est des faux négatifs ? C'est comme le Covid ? Non, mais on peut avoir des faux positifs, des faux négatifs. Donc moi, je pars tranquille à Miami, super, je fais mes meilleurs loopings, Disneyland et compagnie, Universal Studios. Donc voilà, pas des petits manèges. Ah ouais ? Ouais. À fond, à fond, à fond, on fait un séjour que sur ça, en fait. Et je rentre de Miami, et là, j'ai mes règles, mais trop bizarres, tu vois. J'ai mes règles un jour, et le lendemain, j'ai plus de sang. Et j'ai dit, oula, non, me dis pas ça. Et je fais un test, et il s'avère positif. Je me suis dit, attends, je suis partie à un Miami, j'ai bu du Red Bull. Oh ! Ouais. Le gosse a été secoué dans tous les sens. Non, mais vraiment. Comment est-ce possible que ça tienne, quoi ? Et c'est cette grossesse-là ? C'est cette grossesse-là, oui. Non, mais attends, ça, c'était dans les barques d'attraction. Il a fait Miami, hein. Oh ! Et oui. Oh, mon Dieu. Il a fait Orlando. Il va être bien agité, je pense. Ah oui, on va dire comment il bouge. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Mais du coup, comme quoi, ça... Enfin, ça veut rien dire, mais la première grossesse, tout était censé se passer bien. Et là, j'étais très pessimiste, forcément. Du coup, c'est vrai que j'étais très pessimiste et j'avais très, très peur. Donc, j'en ai pas parlé à Benjamin. J'ai gardé ça pour moi, vraiment... Combien de temps ? Bah, deux mois et demi, je dirais. Ah, quand même ? Ouais, presque trois. Trois mois, ouais. Sans lui dire ? Sans lui dire. Donc, je lui disais, oui, je vais faire un rendez-vous pour l'IRM. Oui, je vais faire ci, je vais faire là. Alors qu'en fait, au final, j'allais voir la gynécologue. J'ai eu deux, trois rendez-vous avant de lui annoncer. Puis, elle m'a dit, là, il faudrait que vous en parliez à votre conjoint. Ça vous ferait du bien de vous reposer sur une épaule. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en plus de cette peur, je perdais un peu de sang. Je perdais un peu de sang et j'avais des douleurs de règles. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit quand tu tapes sur Internet ? Douleurs de règles plus sang égale fausse couche. Donc, j'étais, voilà, j'avais pas envie de lui faire encore cette désillusion, de lui annoncer que je suis enceinte pour après lui dire, bah, j'ai fait une fausse couche. Donc, je voulais garder ça pour moi. J'ai tout encaissé. Et franchement, ça allait. J'ai attendu l'échographie du premier trimestre pour lui annoncer. Voilà, il était content. Mais pareil, il avait très peur. Et après, j'ai annoncé au bout de cinq mois mes parents. Ouais, hyper tard. Et sur les réseaux sociaux ? Et les réseaux sociaux, six mois. Ah ouais ? Ouais. Cinq mois et demi, on va dire. Ah ouais, t'as attendu longtemps. J'ai attendu hyper longtemps parce que, bah, j'avais peur. Pareil, j'avais pas envie, en fait. J'avais vraiment pas envie. J'avais envie de garder ça pour moi. M'assurer que tout va bien, même si on sait jamais que tout va bien jusqu'au dernier moment, quoi. Mais, voilà. Bon, bah, écoute. L'essentiel, c'est que tout aille bien. Écoute. Comme quoi, on peut faire un enfant et faire des loopings. Alors, ma belle, je vais te montrer typiquement à quoi ressemblent les mecs qui me plaisent. On va donc relooker ton mec. Allez, bah. Enfin, relooker. Je vais aller piocher dans sa garde-robe. T'es là, loulou ? Alors. Oh, putain. On y phone. Oh, putain, putain de merde ! Bon, bouge pas. Je me suis pris le pied dans la casquette. Alors, ouais, petite tenue du PSG, ouais, mais le truc traditionnel, hein. Ça te plaît, toi ? Moi, oui. Moi, bah, c'est pour ça que je suis avec lui. Ça t'excite ? M'exciter, non, pas vrai. Ah, d'accord, ma grande chouette. Et ça, c'est parfait, la tenue. Non, là, il va... Petite casquette, s'il te plaît. Bon, les chaussettes Nike, c'est très bien. Tu peux pas mettre une petite paire de Jordan, une petite paire de... Non, t'aimes pas, ça ? Air Force, ouais. Je préfère les claquettes Nike avec les chaussettes. Ça fait un peu plus bad, bad, bad boy. On est d'accord que c'est beaucoup plus sexy, une tenue comme ça, qu'un mec avec un sac à main... Jacquemus. Jacquemus, la Jacquemus. Non, mais c'est vrai. Enfin, vas-y, mets ça en bandoulien, maintenant. La vérité, la dernière fois sur Tinder, les puces, il y a un mec qui est venu m'accoster comme ça. Il avait la tenue du PSG, il avait un sac Jacquemus. Non, je... Ah, mais je te jure, vas-y, arrache-toi ! Vas-y, arrache-toi ! Je lui ai dit, c'est pas possible. Il était comme ça, j'étais... Vas-y, arrache-toi ! Vas-y, arrache-toi ! J'étais horrifié. Non, on préfère quand même de la tenue de PSG. Ouais. C'est vrai. Putain, tu sais quoi, je vais m'en acheter, de cette tenue. Ça t'irait bien ? Non, mais ça m'irait bien, ça me viriliserait. Ouais, ouais. Je te jure, un jour, j'avais fait une photo comme ça en tenue du PSG avec une chicha, mais alors tout le monde m'a dit, on dirait un hétéro. Ça me va tellement bien ! J'ai l'impression d'être dans FIFA. Ouais, mais tu sais que franchement, là, tu passes bien. Petit jeu de jambes ! Ouh, attention, faudrait pas que j'écrase le gosse. Je fais mes virils, mais c'est incroyable. Là, je m'excite. Qu'est-ce que tu fais ? Excusez, hein. Si t'as besoin de rien, tu nous dis ? Ok, c'est vrai. Vous savez qu'elle est passée, moi, j'ai pas quitté ma tenue du PSG. C'est bien ça, regardez les puces. L'homme, comment dire, du foyer, fait à manger. Ok, ça a changé, hein, les meufs, quand même. Allez-vous, allez dehors. C'est tout le temps qu'il fait à manger ? Tout le temps. C'est vrai ? Bah, si j'arrête pas, tout le temps. Elle le fait pas, elle vous ? Non, jamais. Tu mens ! Il m'a dit que c'était tout le temps lui qui faisait à bouffer, jamais toi, c'est vrai ? Oh, c'est pas vrai ! Non, mais je suis sûre que t'as une tête aussi à faire des poissons bannées, crostibattes. Ah ouais, mais merde, je suis si... Digo, t'as là. Je sais rien, c'est que ça ! Je dégueulasse. Tu t'en sors ? Qu'est-ce que c'est, ça, encore ? Elle, elle est à table. Non, mais regardez, on dirait, moi, chez mes parents, quand j'étais ado. Elle est à table sur son téléphone. J'aurais des petits legs très sympas de chanteur. Oh là là, mais c'est quoi, ça ? Non, un peu trop femelle. Un peu trop femelle, un peu trop cambré, un peu trop arc. Non, mais il est gay. Oui, tu penses ? Ah bah oui, pour s'enfiler de la pastèque comme ça, oui, il est gay. I'm a little bit, comment dire, very show. Je vais éviter les maïs parce que tu sais, quand je vais aux toilettes, je les éjecte intactes. Non, mais je les digère pas. Je sais pas pourquoi, ils sont comme ça dans le shot. Et puis après, je me dis, oh, lingue d'or. Non, non, c'est du maïs. Je suis ravi. De le savoir, bon appétit, bien sûr. Alors, comment elles sont, les meubles de télé-arrêté ? Comment ça ? Non, je rigole. Bah, quand même, non, je rigole. Certaines, oui. Bon, du coup, là, c'est un repas de femme enceinte, tu vois, tu vois. Le pauvre, il mange pas, il est tout en cuisine. Oh là. C'est quoi, c'est la pilule, là, maintenant ? Non, non, non. Non, non, c'est les œufs. C'est bon. Alors, tu vois, j'ai rien de là, c'est notre pastin. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ces hommes armés, là, sur l'écran ? C'est une plaisanterie, j'espère. Et Call of Duty. Bah, moi, ça me fait peur, tout ça. Et vous passez des soirées comme ça, Pierre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés un peu, hein, tu sais, la Play, sur la Play. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on s'est échangé nos PSN. MSN ? PSN. Ça existe encore ? Mais toi, t'es une gameuse ? T'es un peu Michou, mais en femme. Michou ? Ah non, il n'est pas gamer, ici. Mais voilà, Michou, il est gamer comme je suis gamer, genre en mode, on aime les jeux vidéo, quoi. J'essaie de ne pas dire les gros mots, voilà. Mais en vrai, je suis grosse rageuse. Pour moi, un gamer, tu vois, c'est Gotaga. Un mec, il date ça au jeu vidéo, tu vois. Gota quoi ? Gotar, Gotaga. Je ne connais pas, j'ai cru que c'était un monument. Non, mais c'est un truc gothique. Enfin, je ferais que c'était le nom d'une église. Il fait du Twitch. Il est connu ? Ah oui, de ouf, c'est un des plus connus. Bah, si, je le connu. Gotaga ? Squeezie, qui est très, très, très connu. Gips ? Ouais, Gips. Il n'y a pas aussi un groupe des croutons, des vieilles croutes, là, je ne sais pas quoi ? Mais après, ça, ce n'est pas vraiment des gamers. Ce n'est plus du tout mon univers, moi, tout ça, j'ai vieilli, je crois. Bah, Valoze, il fait des trucs de gaming. Ouais. Valoze ? Ils sont tous, après, tous. Le Bouzeux aussi. Non, Inox, tout le monde, c'est une merde. Ah, le Bouzeux, j'ai déjà vu des trucs où il mimite ou je ne sais pas quoi dans des vidéos. Ah ouais ? Mais pourquoi ? C'est un campagnard, lui ? Euh, bah, je crois. Non, parce que c'est le Bouzeux, donc je me dis que... Il est gentil. Le gamer numéro 1 en France, c'est qui ? Genre, le plus respecté, le plus bouff. Là, en ce moment... Bah, il y en a un qui était respecté, notamment sur Calouti, c'était Chaud. Chaud à Chahannin. Il a une i8. Une quoi ? C'est une voiture, une BMW électrique. Et c'est quoi le rapport avec les jeux vidéo ? Je ne sais pas, j'ai envie de dire ça. Ça paye bien. Tu payes des abonnements, pour voir des gens jouer aux jeux vidéo. Mais c'est quoi le but ? Parce que moi, là, je vous regarde depuis 5 minutes, je m'emmerde royalement. Tu collectionnais les cartes Pokémon ou tout ? Non. Rien ? Non, moi, je collectionnais les Toubifouis dans les albums Panini. Parce que j'étais amoureux de Philippe. Ah, ça, c'est une PlayStation, du coup. C'est la paix, ça. Oh my God, je me suis arrêté à la Super Nintendo, moi, quand j'étais gosse. Ah non, j'avais la Nintendo 64 avec le joystick. Je prenais de celles, les tortues, je les faisais tourner par la queue et je les jetais. Dans Mario. Voilà. C'est génial, Mario, aussi. Maintenant, je fais ça avec les mecs, je les fais tourner par la queue et je les jette. Non, je rigole. C'est connecté, il y a des gens qui jouent. Oui, oui, là, tu peux leur parler. Vous nous entendez, il y a Jeremstar. Jeremstar se lance dans le gaming, vous êtes là, les puces. Puces d'anus. On m'entend ? Merde, on m'entend. Il doit être hallucinant, on entend dans ça. Mais j'adore, ça se trouve, il y a grave des beaux gosses, là, connectés derrière, non ? Ah, mais des mecs comme tels, avec des chaussettes et des Nike et tout. Il doit y avoir du militaire, du flic, du PSG. Des bihanophobes aussi. Arrête, arrête, louloute. J'ai envie que je lui croque la gousse d'ail. Il n'a jamais joué à play ? Non. Ah, ça va être compliqué. Et tu vises. Je suis chiant avec ça. Je n'ai pas le temps. Tu vises avec ça et tu tires avec ça. Putain, mais comment vous arrivez à gérer ? Il y a deux boutons, il faut viser, tirer, cadrer. Oh, c'est pire qu'un travail de réalisateur de cinéma. Bon, vas-y, moi, je... C'est horrible, il y a des cadavres. Il y a du sang partout sur les murs. Tu n'aimes pas les films d'horreur ? Si, mais franchement, je trouve que les jeux vidéo, c'est hyper violent, tu vois. Ah, oui ? Je trouve que ça ne donne pas vraiment des bonnes idées aux gosses. Déjà, je ne comprends même pas quand tu es gosse, pourquoi on te fait jouer avec des armes, des mitraillettes. Enfin, ce n'est pas un jouet. Je te jure, moi, je suis... C'est vrai. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être l'amour fou avec ce Benjamin. Eh oui, j'ai trouvé ma petite perle. On peut dire que tu t'es un petit peu tapé ton employeur ? Bah, oui ! Dis comme ça, oui. C'est vrai que c'est lui qui m'a fait mon entretien d'embauche. Oui, voilà. Chez Nike. Et j'ai eu un coup de cœur, un petit coup de foudre, comme tu vois dans les films. Ça existe. Et du coup, j'ai été prise chez Nike. Donc, j'ai travaillé avec lui. C'était mon manager, on parlait normalement. Rien de bizarre, rien d'ambigu. Puis en plus, j'ai appris qu'il était en couple. Donc, moi, les mecs en couple, don't touch. Ah bon ? Jamais de la vie. T'as des respects, des valeurs. Bah, attends. Non, mais c'est rare. C'est la moindre des choses, surtout. On vient à parler de jeux vidéo. Et on joue ensemble à Fortnite. Putain, mais c'est marrant comme date, ça. Ah, très marrant. Il m'a avoué qu'il était célibataire. Voilà. Qu'il avait rompu avec son ex-copine depuis quelques temps déjà. Et là, du coup, je suis en libre, quoi. On a fait des petits rendez-vous par-ci par-là. Des petits dates, cinéma, machin. Et puis après, on s'est plus jamais quitté. Et visiblement plus que des petits rendez-vous, hein. Des gros rendez-vous, visiblement. J'ai hâte. Comment ça se passe sexuellement ? Est-ce que c'est un bon coup ? C'est satisfaite ? Oh bah écoute, posons les questions. Non, mais tu vas comprendre pourquoi je te demande ça. Ok, d'accord. Mais ça va être parfait. Oui, ça va. Ah, franchement, nickel. Parce que ça n'a pas toujours été le cas dans ta vie. Oui. On va parler de vaginisme. Yes. Tu as eu des gros blocages sexuels, notamment avec ton ex. On en parlera après parce que tu as vécu des choses difficiles, une relation très compliquée. Oui. Mais à un moment de ta vie, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est quoi le vaginisme ? C'est quand tu as très mal lors de tes rapports. Enfin, tu te demandes, voilà, t'as un problème, quoi. Il y a quelque chose qui te cloche. Et c'est que ça te plaît plus ? Ah ouais, je pensais que c'était moi le problème, en fait. Je pensais que, voilà, j'étais pas faite pour faire l'amour. C'était surtout la personne qui ne me correspondait pas. Quand t'es la plus cocu du Sud-Ouest, à un moment donné, c'est normal que t'aies plus envie de ton partenaire. Je me posais plein de questions et je me disais, oui, c'est toi le problème, c'est pas normal. En plus, tu sais, les gens sont dans la manipulation. Donc, ils disent, ouais, c'est n'importe quoi. Moi, mon pote, sa meuf, elle lui fait ci, elle lui fait ça. Tu les écoutes, c'est des actrices hic, tu vois, les copines. Donc, toi, t'es là, tu te sens comme une merde. Tu te dis, bon, il faudrait peut-être que tu te forces à faire des trucs que ça ne te ressemble pas. et pour qu'après, en plus, ils te le remettent dans la tronche et qu'il te trompe quand même, en fait. Donc, c'est rigolo. Le viol conjugal, ça existe, hein. C'est-à-dire que tu te dois, en fait, tu te dis, je me dois de lui donner ce qu'il veut parce qu'on est en couple, mais en fait, non. Non, le consentement dans le couple, ça existe. Et il faut que ton partenaire, même si ça fait dix ans que t'es avec lui, sept ans que t'es avec lui, il faut qu'il te demande ton consentement. C'est hyper important et tu lui dois rien du tout. Tu as envie, ok, tu n'as pas envie, il comprend. Sinon, il va se faire foutre, clairement, on va en parler très poliment, encore. Voilà, le consentement, c'est hyper important. Et ça, il y en a plein qui croient qu'elles se doivent. D'ailleurs, ça s'appelle le devoir conjugal. Dans le jargon, les gens disent comme ça. En fait, ça n'est pas un devoir. Ah, mais non, c'est un viol. Ah, mais c'est un viol. Un homme qui va... Quand tu pleures en parlant d'un rapport, c'est pas normal, par exemple. Tu vois ? Ou quand t'as mal, c'est pas normal. Ou il ne faut pas se forcer, en fait. T'as mal, stop. Et si le conjoint ne comprend pas, ou si ton partenaire ne comprend pas, tèche-le, il n'y a pas d'autres mots, pas d'autres solutions. La communication, c'est important. Et même, des fois, moi, je n'osais pas dire quoi. J'avais peur de comment la personne réagit en face. Je me dis, c'est moi qui ne suis pas normale. Il va les voir ailleurs. Donc, tu t'en viens à te forcer à pleurer, à avoir mal. Et au final, c'est n'importe quoi. C'est horrible. C'est pas du tout normal de redouter le moment du soir, par exemple. Ou de se dire, c'est le week-end, ça va être mon devoir de femme, de combler ses besoins. C'est horrible. C'est un calvaire. Si tu ne le fais pas, t'étonnes pas que j'aille voir ailleurs. Ton ex te disait ça ? Oh bah oui. Il faut quitter les gens quand ils ne correspondent pas. Parce que même aussi, ça peut arriver qu'il y ait une personne, que ce soit femme ou homme, d'ailleurs, qui ait une grande, grande demande de sexe. Et quelqu'un qui est moins dans la demande et qui se contente un peu moins. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui nous corresponde. C'est hyper important, je pense, pour s'épanouir en couple. Moi, en fait, je suis très dans le mental. Mais comme beaucoup de personnes, si ça se passe mal mentalement, je ne vais pas avoir envie de toi. Je n'ai pas envie d'un corps ou d'un... Tu vois, souvent, les mecs, je ne peux pas pour généraliser. Mais eux, tu leur mets une chair, ce que tu veux, un trou. Vamos, on y va. En avant-gengar. En avant-gengar. Non, je généralise. Mais tu vois, moi, je fonctionne beaucoup au cerveau. Enfin, si ça se passe mal, je ne peux pas avoir envie de toi. Ce n'est pas possible. Avant, Benjamin, finalement, ça a été ta relation. En fait, j'ai eu, en gros, une grosse relation. Et ça s'est mal fini ? De 7 ans, oui. Ah oui, ça s'est très mal. 7 ans, mais c'est restant. 7 ans avec une personne. 7 ans. Ça a été un enfer, oui. Un enfer, vraiment. Je même pensais, à un moment donné... Ah ouais, ouais. J'ai toujours eu de grosses menaces, comme une épée d'Amoclès au-dessus de moi. Comme quoi, si tu parles de ça, si tu parles de ci, tu vas voir, je vais envoyer ça, ça, machin. Je vais, en gros, envoyer des vidéos qu'on aurait pu faire ensemble, des photos de toi à telle ou telle personne. Je vais t'afficher sur les réseaux. Ça, ça m'a beaucoup pesée. C'est vrai que c'est une des premières fois que j'en parle, mais c'est vrai que c'est horrible. Parce que t'as toujours peur, en fait, que quelque chose sorte. Mais le revenge porn, c'est quand un ex te menace, en fait, de balancer des photos de toi intimes sur les réseaux. Et ça, c'est très, très grave parce que moi, personnellement, si ça avait été le cas, si c'était arrivé, ça m'aurait complètement foudroyée, je pense. Ça m'aurait mis dans tous mes états. Mais du coup, c'est puni par la loi et c'est de plus en plus puni, on va dire. C'est-à-dire que c'est de plus en plus pris en compte. Donc, voilà. Mais après, c'est ton fiac qui est sur les réseaux, dans tous les cas. Donc, que le mec soit puni ou pas, les images, ça ne part pas. Twitter, tu connais. Donc, voilà. C'est horrible. C'est horrible. On va pas se mentir, souvent, le revenge porn, c'est destiné aux femmes. Notamment les nudes qui tournent dans les lycées. Notamment les filles qui se suicident à cause de ça ou qui font des grosses dépressions ou des tentatives. Surtout, on nous faisait beaucoup culpabiliser. Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais pourquoi t'as envoyé cette photo ? Mais c'est toi la bitch, quoi, en gros, dans l'histoire. Maintenant, le problème, ça n'est pas la personne qui fait ces photos. C'est celui qui les transmet sans le consentement. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est comme un viol, en fait. C'est comme... Je suis désolée, on viole ton âne s'imiter. T'as confiance en la personne. Tu lui offres ton corps, déjà. Et en plus de ça, vous faites une vidéo, vous faites une photo, je sais pas. Et la personne, elle te trahit. C'est horrible, innommable. C'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisée, ouais. Bon, aujourd'hui, tu me diras, avec les deep fake, tous les jours, j'ai mon visage sur... C'est vrai ? Bah ouais, franchement, ça, c'est un enfer à vivre, aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Je tape plus mon nom sur Twitter, par exemple. Comme quoi, tu vois, je voulais éviter ce genre de choses. Bah, tous les jours, je l'ai en face de moi, quoi. Des photos de moi, toutes nues, qui ne sont pas moi, en fait. Mais oui, t'as pas entendu... Non, c'est pas drôle, mais... T'as jamais entendu parler de ça ? J'y te fais, mais ça se voit, c'est grotesque, les montagnes. Non, 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 méfie-toi. Si je te montre des trucs, tu vas penser que c'est moi. Et Namafouf, on en a parlé, d'ailleurs, dans sa dernière vidéo, une de ses dernières vidéos YouTube, c'est un enfer à vivre, en fait. Pour une femme, aujourd'hui, sur les réseaux, il faut faire hyper attention. Vous postez une photo naïvement en maillot, mais même si vous n'êtes pas très connu, en soi, quelqu'un vous la prend, quelqu'un vous la photoshoppe, et vous apparaissez nu, en fait. Et encore pire, maintenant, t'as pas vu avec Magali Berda, c'est passé ? Oui, il y a des... Une fausse vidéo d'elle porno. Il y a des vidéos, en fait, qui te collent ta tête grâce à l'IA, tu vois ? L'intelligence artificielle, maintenant, tu fais tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, ah, mais regardez, les naïvas, ça fait une sextape. Alors que, tu vois, pas du tout. Et ils te mettent la tête sur une meuf. Et ça, t'en es victime, vraiment souvent ? Ouais, vraiment, énormément. Je suis prise pour cible avec pas mal d'influenceuses aussi, parce qu'il y a des mecs qui se masturbent sur toi. Il y a des mecs qui font des trucs dégoûtants. Et c'est horrible. Ouais, tu vois des mecs prendre des vidéos de toi. Oh, elle, venez sur Telegram. C'est ce réseau du shaitan, le Telegram, là. Oh, je déteste. Du coup, ils envoient tes photos. Ils se font payer sur ton dos. Tu vois, c'est pour ça que les gens, des fois, ça m'énerve. Je pète les plombs parce que je me dis, attends, je fais pas de nymphes, je fais pas de mime, alors que je pourrais me faire des 100K par mois. Et au final, pour qu'il y ait quand même des photos nues de moi, des fausses photos, évidemment. Mais c'est hyper énervant. Parce qu'en plus, je suis par des jeunes et il y a des fois des gens très naïfs, très influençables, donc du coup, qui pensent que c'est vrai, quoi. Tu as toujours eu, j'ai l'impression, eu un rapport, comment dire, avec ton corps où les gens te jugeaient, par exemple, à l'école. Ça s'est mal passé. Tu as été victime de harcèlement par rapport, par exemple, à tes tenues, un peu considérées comme provocantes. C'est bien simple. Depuis la sixième, cinquième, j'ai toujours été culpabilisée. C'est-à-dire que j'allais chez Jennifer, je m'achetais mes petits shorts et tout, mes petites guêtres à l'époque. C'était la mode ballerine, tu sais. J'étais trop contente de venir à l'école avec parce que vraiment, c'était les tenues qui me plaisaient et tout. Et puis j'arrivais et là, ça a été la désillusion totale. C'est-à-dire que je suis rentrée dans le hall de la cantine et je me suis fait huer. Mais huer par toute la cantine, par tout le réfectoire. Parce que j'étais en short, mais vraiment quelque chose, avec un corps d'une enfant de cinquième, quoi. Je me suis fait traiter de tapin le premier jour de cours par une surveillante. Qu'est-ce qu'on te dit quand t'as même pas 13 ans et que t'es en cinquième ? Bah c'est de ta faute. Fallait pas que tu mettes un short. Fallait pas que tu t'habilles trop moulant. Voilà, c'est pas les garçons qui sont mal éduqués ou qui sont toujours en train de se sexualiser. Non, non, c'est nous. Les femmes, avec notre bretelle de soutien-gorge qui dépasse, on est trop provocante. Et on apprend ça aux jeunes filles dès le départ, dès le plus jeune âge. Et donc du coup, encore pour nous faire culpabiliser, la CPE m'a convoquée. C'est moi qui me suis fait engueuler. Oui ? Non, non, c'est même pas les autres qui m'ont huée, qui m'ont humiliée devant des centaines et des centaines de personnes. Non, c'est moi. Et elle a appelé mon père pour qu'il vienne m'apporter des affaires pour que je me change et que j'ai une tenue plus décente. Alors, je suis d'accord qu'il y a des tenues à avoir pour l'école, etc. Mais quand on te fait croire que c'est toi le problème, toujours, par exemple, si un mec me mettait la main au cube, t'avais qu'à pas mettre un leggings. C'est traumatisant, ouais. Tu te dis, alors, dès le plus jeune âge, en fait, mon corps, voilà, je suis quelque chose de sexuel. Un petit téton, les gens vont être là. Soit ils vont mater, soit ils vont dire ça fait pupute. Bref, franchement, je pourrais... Ah ouais, toujours... Mais justement, c'est une baston de tous les jours, en fait. Putain, mais c'est quoi encore ce bordel ? Allez, allez, on va faire les photos, là. Les voisins en Pélès, ils doivent pas comprendre, là. Shooting grossesse. Yeah ! Vas-y, recule un petit peu, là, ça rentre pas sur Instagram, là. Je crève le flash et tout. Yeah ! Si je le rentre, c'est plus... Putain, on voit ma tub aussi, merde. Oh là là, c'est compliqué, hein, la texture élastique. Je suis obligé d'avancer comme ça, pour pas que... On me voit le sifflet. Qu'est-ce qui se passe ? Il est baston. Vas-y. Le ventre. T'as fait des photos nues ou pas, comme elles font toutes, là ? Ah, non. Non ? Non. Jamais ? J'ai pas fait de photos nues, non. Ouais, j'avoue, je comprends pas trop le concept, mais bon. C'est... Je sais pas, j'ai jamais eu l'idée. Ah bah, je viens de te la donner. Allez, go ! Nues dans les vignes. Toi, t'as commencé à l'ancienne. T'as l'époque. Sur Musical.ly. Oui. Est-ce que tu pensais un jour que t'allais en faire ton métier ? Pas du tout. J'ai toujours adoré, ça a toujours été une passion, mais j'ai jamais pensé que ça aurait pu en devenir mon métier, quoi. Je savais même pas qu'on pouvait faire des sous avec. J'ai vu l'autre fois un commentaire, tu répondais à quelqu'un en disant « Oui, oui, c'est un métier, ma puce. » Ah bah ouais, complètement. Qu'est-ce que t'auras à répondre à ceux qui disent que, voilà, c'est pas un métier, quoi, de faire des vidéos sur Internet ? Bah, que ça leur plaise ou non. En plus, là, récemment, vraiment très récemment, c'est vraiment un métier à proprement dit. Je mets au défi ces personnes-là de faire ce qu'on fait, juste une journée, juste être dans notre peau et voir si eux, ils pourraient faire pareil. Parce que, certes, oui, c'est pas le métier le plus effusant du monde, etc., mais être H24 sur les écrans, H24, enfin, vraiment, 7 jours sur 7, travailler, en réalité, poster, que ce soit des contenus sur tous les réseaux sociaux possibles, imaginables, c'est un travail. Mais c'est vrai que c'est un métier, c'est un peu comme les prostituées, enfin, c'est... Non, mais il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est que c'est reconnu, ils ont payé des impôts dessus, mais par contre, tout le monde crache sur ces métiers-là. Tout le monde l'échit dessus, ça, c'est sûr. Forcément, ils ont que le mauvais côté, surtout là, avec ce qui sort en ce moment sur les influx voleurs, etc. Ils mettent tout le monde dans le même sac, voilà, donc du coup, ils généralisent tout. Ils n'aiment pas, en plus, qu'une femme gagne de l'argent, comme ça. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces polémiques, justement, que Booba a dénoncées, qui a mis très à mal, quand même, le milieu de l'influence ? Moi, franchement, je tiens la vérité, je trouve ça bien que Booba ait mis en lumière tout ça pour que ça cesse, en fait, pour qu'ils arrêtent d'arnaquer les gens, comme ça, impunément. Pour moi, c'est de l'arnaque, hein, quand tu sais très bien que les colis ne vont pas arriver, ou que c'est complètement, ben, faire de la pub pour du trading, ou je ne sais quel autre truc loufoque, voilà. Il faut quand même se renseigner, c'est notre responsabilité en tant qu'influenceurs, et c'est très bien que ces gens-là se font remettre, entre guillemets, à leur place. Parce que moi, j'ai pu voir un petit peu toutes les agences, comme je disais, même les agences très controversées, voilà. Magali Berdin ! Et en fait, le truc, c'est que, ben, c'est sûr que, quand j'ai fait plusieurs placements de produits à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était le dropshipping, je savais que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Mais que mes abonnés me disaient, ouais, Léna, regarde, ce colis-là, on peut le retrouver sur AliExpress. AliExpress, j'ai été vraiment, comment dire, j'ai été horrifié, en fait, qu'on m'ait pris pour un con, parce que moi, du coup, je les aurais achetés, en fait, ces colliers, ou encore ces gaines, tu sais, à l'époque, c'était la mode des gaines hyper remodelantes, etc. Je les aurais moi-même achetés, et en fait, quand on m'a dit, du coup, ben, en fait, c'est de la douille, en gros, tu arnaques tes abonnés, ou que je me retrouvais à rembourser, des fois, des abonnés qui n'avaient jamais reçu leur colis, ça, c'était super, quoi, parce que, du coup, moi, je gagne une collab, je suis payée d'une collab, je ne sais pas, 1000 euros, je me reçois à rembourser tout le monde, par Paypal, ouais, ça m'est arrivé, et je n'endormais pas la nuit, quoi, c'est-à-dire que, vraiment, quand j'étais dans cette agence-là, dans une agence, voilà, je ne sais pas le nom, j'étais très mal, et, en fait, heureusement que mes abonnés m'ont direct prévenue, et que j'ai pu direct couper court à tous ces contrats qui étaient, ben, pas des contrats sains, donc j'avoue que je comprends pas comment on peut être suivi par des millions de personnes, prétendre aimer ses abonnés, et les arnaquer chaque jour de la vie, quoi, et dormir tranquille. Je préfère gagner deux fois moins, et dormir sur mes deux oreilles, et savoir que je propose du contenu, ou des partenariats complètement, ben, cool, quoi, et qui me ressemblent. Moi, j'ai eu des soucis avec plusieurs agences, donc mes premières agences qui me prenaient des pourcentages gargantuesques, c'est-à-dire que... Plus que ce que tu touches, quoi. En fait, c'était 70%, 50%, quoi. C'était aberrant, c'était vraiment aberrant. Et après, forcément, les agences de télé-réalité, par exemple, quand tu leur dis, moi, j'arrive, hein, plus hyper naïvement, je vois Nabila, à l'époque, Nabila, voilà, Nabila, c'est Nabila, quoi. J'ai scatina, moi, j'aimais beaucoup. Et, du coup, je me dis, waouh, c'est safe, quoi, c'est une agence de ouf. Donc, du coup, moi, je vais pas faire dropshipping, hein, tu sais, la petite teubée. Moi, je sais pas, dropshipping, hein. Moi, je sais pas... Non, mais si on fait pas ça, pas du tout, jamais de la vie, on vérifie tout. OK, premier plaçon de produit, je me fais défoncer sur les réseaux, quoi. C'était à l'époque, les gaines, comme je te disais, les gaines slim, je sais pas quoi, que j'aurais moi-même acheté, en plus, je voyais, Madi, faire ça sur Snapchat et tout. Je me disais, oh, ça a l'air trop bien et tout, la teubée, quoi, j'aurais acheté, j'aurais acheté. Et j'ai fait ça hyper contente, en plus, hein. Mais, du coup, heureusement que, direct, mes abonnés m'ont prévenu. Et, du coup, j'ai beaucoup culpabilisé. En plus, je me suis retrouvée un peu mise sous pression en mode, ah, non, mais là, il y a les contrats, donc faut finir. Donc, j'étais le cul entre deux chaises. J'ai coupé court, quoi, parce que c'était pas possible, cette image, pas du tout, en fait. Si je voulais perdurer, en fait, c'est bien beau de faire de l'argent, mais si tu veux perdurer et pas prendre les gens pour des cons, faut respecter, faut se respecter d'abord soi et respecter les autres. Et je pense que les gens qui font ça, ils se respectent pas, même pas eux-mêmes, quoi. Mais bon, ils font des lives, maintenant, sur TikTok. Donnez, donnez de l'argent ! Non, mais alors, ça, c'est... C'est catastrophique. Alors, c'est le nouveau truc des candidats de télé-réalité, hein. Effectivement, les platements de produits ne marchent plus. Donc, c'est du quémandage, hein. Qu'est-ce qu'ils font sur TikTok ? Ils s'affrontent les uns contre les autres. Et les gens doivent envoyer des cadeaux, des trucs. Et il y en a qui passent leur journée à faire ça, hein. Après, écoute, si les gens envoient des cadeaux, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais j'ai vu des candidats de télé-réalité qui sont en ligne 5-6 heures pour faire des lives. Ah, oui, oui. Et qui gagnent, apparemment, des sommes vraiment colossales. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tu vois, on a... C'est les gosses qui prennent les cartes bleues des parents. C'est ça ! Tu réclames des cadeaux, toi, sur TikTok ? Ouais, grave, tout le temps, tous les jours. Donnez la pièce, regardez. Oh, je suis vraiment dans le besoin. Non, pas du tout, mon Dieu, quelle horreur. Franchement, c'est... C'est horrible de faire ça. D'utiliser ton influence pour... Pour demander de l'argent, quoi. Allez-y, tapotez, tapotez, tapotez ! Le nouveau truc, c'est que, je sais pas si t'as vu, c'est... Spot up ! De quoi ? Tu sais, là, c'est des PNJ, ils sont comme ça, là. Et selon les cadeaux que t'envoies, ils font... Hum, Spot up ! Genre en mode... Hum, roses ! C'est des gens, ils gagnent jusqu'à 10 000 euros par jour et tout. Vraiment, tu sais, comme des personnages... Ah, je vois, et du coup, ça incite les gens à en envoyer ou quoi ? C'est ça. Et les femmes, surtout, elles se font énormément d'argent. Mais on vit dans un monde, quand même, enfin... Autant je suis en accord, hein, avec, comment dire, le fait de gagner sa vie avec les réseaux sociaux parce que je suis le premier à attirer mes revenus des réseaux sociaux. Mais putain, merde, quoi, je crée du contenu, je fais des vidéos, des reportages. Je suis dépassé, moi, par ces gens. Tu fais pas chier. Tu fais un live, tu fais... Non, mais je te jure, c'est... Il n'y a plus la valeur de rien, quoi. Du travail, de... Ça marche. Je te jure, c'est trop facile, aujourd'hui. Non, mais c'est pas vrai. Même quand je vois les candidats de télécharité dire « Allez, allez, continuez à envoyer, envoyer, envoyer des cadeaux, envoyer, envoyer... » « Envoyer un jet privé ! » Tu sais, les cadeaux, ils ont des noms. « Envoyer à Lyon ! » Et je ne comprends pas les gens qui donnent, quoi, pour des mecs qui leur chient à la gueule. Ah, bah, complètement. Tu vends pas tes chaussettes, toi, sale ? Ah, mais je sais pas. Un compte mime, non, c'est d'actualité ? Non, 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 non. Non ? J'ai rien contre les filles qui font ça, et les hommes, et tout ça. C'est juste que... Je peux... Non. Justement, je suis contre la sexualisation de mon image, donc je me vois pas en jouer. Et je respecte les filles qui le font, et qui font leur argent avec ça. J'ai rien contre ça, vraiment. Au contraire, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. Mais moi, justement, non. Justement, mon corps, je veux pas le sexualiser. Je... Oui, je mets pas de soutien-gorge. Oui, on voit mes tétons. Oui, je monte mes fesses, entre guillemets, dans mes vidéos, je suis en habillée, en moulant, mais ça reste mon corps, et avant d'être sexuelle, et d'être à fin sexuelle, bah, c'est mon corps, le corps d'une femme, quoi. C'est beau, le corps d'une femme, avant d'être forcément fait pour... Tu vois, ham, ham. Les seins, c'est fait pour allaiter de base, hein. C'est pas fait pour exciter les garçons. Ça, c'est ce qu'on a voulu me faire croire pendant toute mon année des collèges. Que c'était moi, c'était de ma faute. On se tient une gorge, donc c'est pour ça que les garçons m'embêter. Voilà. On se fait culpabiliser quand t'es une femme, depuis que t'es jeune. On se fait bien comprendre que le problème, c'est toi. C'est pas les hommes mal éduqués. Bon, mais bienvenue dans ma piscine. Oh là là, le rêve ! Sous 40 degrés, c'est très agréable. Avec ton sosie. Avec mon petit père Elias. Voilà. T'as quel âge, toi, maintenant ? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ouais, il est né, j'avais 16 ans. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a été un peu la révélation, quoi, Elias. C'est vrai ? Bah, c'est la raison pour laquelle je me dis, je pourrais aimer mon bébé, quoi. Merci à ton petit frère, du coup. Parce qu'avant, je détestais tous les bébés. Ça serait bien, ouais, de pas congeler le tien, hein, quand il est né. Oh, quelle horreur ! Quand même. Est-ce que bon... Non, mais vraiment, c'est vrai, c'est là où j'ai découvert ce que c'était d'aimer un bébé, quoi, tu vois. D'avoir l'affection pour un bébé, parce qu'avant, j'aimais pas trop les bébés. Tu lui as changé ses couches ? Ouais. Ah bah, en tout cas, ça fait plaisir de se baigner. Je crois qu'en plus, c'est bon pour les femmes enceintes. Eh bah, c'est très bon, ouais. La natation et tout. C'est vrai ? Ouais, c'est recommandé. C'est vrai que toi, t'es retardée avec ton poids de ventre. Je suis un peu à la traîne. Ouais. Et ton bébé, il sent qu'il est dans l'eau ? Bonne question. Je pense qu'il doit sentir une différence de température. Oui, c'est vrai que dans le bain, il bouge beaucoup plus. Bon, c'est à peu près le même ventre, hein. T'es où ? Oh, j'ai de l'eau dans les oreilles. Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait un ballon flottant. Ça va ? Je suis bien. Ah putain, mais tu lui pèses un an de mort. Oh my god. Bon, bah écoute, c'était bien sympa, en tout cas, cette petite journée. Merci beaucoup d'être venue. C'était top. Ça nous a fait plaisir. Ah oui, t'as changé de tête, là. T'as vu ? Y'a plus la frange. Ouais, y'a plus la frange. On m'en a des sourcils épilés. Ça y est, c'est une nouvelle femme. Bah non, c'était cool. Merci beaucoup pour cette petite journée. Merci à toi. Et puis bonne fin de grossesse, j'ai envie de te dire. Et à bientôt. Bonne belle aventure. Bon accouchement, bon courage, accroche-toi. Je penserai à toi. Et puis donne-moi des nouvelles. Allez. Ça marche, quand tu fais un bordeau, tu me dis. Ouais, ça marche. Et voilà, cet épisode de Baby Story est terminé. Et puis je pense que là, on va rester dans l'eau. Ouais, on va. C'est ça. On est bien, on est bien là. Allez, bisous les puces ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada